La foi, c'est quelque chose de réel. La foi n'est pas un mythe, une utopie, non. La foi est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi il y a une traduction d'ailleurs qui dit car la foi est une réalité des choses que l'on espère. Si on dit une réalité, ça veut dire que c'est une réalité spirituelle. La foi, c'est un dépôt. La foi est quelque chose qui, quand elle est dans ton cœur, c'est comme le carburant dans la voiture. Quand il est là, bon, tu ne vois pas, parce que c'est caché dans un réservoir. Mais de la même manière, la foi est cachée dans ton cœur. Mais quand on sonde ton cœur, quand on fait un scan, on voit s'il y a la foi ou on voit s'il n'y a pas. La foi est quelque chose de réel, c'est une substance. Opostasis, c'est une existence actuelle. Quand tu l'as, on le sait. Quand tu ne l'as pas, on le sait aussi. Pourquoi ? Parce que cette foi est démontrée par les œuvres. Ça veut dire quoi ? On sait à travers tes œuvres, tes actions, ton langage, ton comportement, on sait s'il y a la foi, on sait s'il n'y a pas la foi. Quand tu ne crois pas, on sait que la foi, c'est zéro. Quand tu as peur, on sait que la foi est petite. Quand tu pratiques la prière d'opportunité, la prière persistante, la prière qui ne cède pas, comme la veuve face au juge unique. Quand le monde dit impossible, j'ai dit c'est possible. Quand le monde dit humiliation, j'ai dit élévation. Dieu l'a déjà dit, mais ce n'est pas ce que Dieu dit qui compte. Ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. Jésus te dit, femme, je ne suis pas venu pour toi. Elle dit guéris ma fille. Il dit non, je ne suis pas venu pour donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, je me désintéresse, je me décalcule. Elle dit, mais de toute façon, les chiens mangent les miettes de la nourriture, les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus dit, hé femme, il y a ta foi. Elle a importuné Jésus. Les gens qui importunent Dieu. Les gens disent, Seigneur, ça m'est égal les circonstances, l'âge qui passe des vernis des sors. Tu as dit dans ta parole, je crois que tu es fidèle pour exécuter ce que tu as dit. Je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas. Ce que tu as déclaré, ne l'exécuteras-tu pas. Car à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Et moi, je crois que ta parole est la vérité. Quand tu es comme ça, Dieu dit, normalement, tu avais déjà raté des opportunités. Ton délai était passé. Mais à cause de ton opportunité, va prendre seulement ça. Ça veut dire que ta foi est grande. Que Dieu te donne une foi grande.